Pour toutes les activités sportives, la ceinture pelvienne et le tronc sont des éléments extrêmement sollicités. En ski-alpinisme, en montée comme en descente, il est primordial de savoir contrôler ces éléments pour maîtriser sa posture. On a déjà vu comment travailler les muscles impliqués dans la mobilité du bassin et du rachis. Il est important aussi de savoir les relâcher et les étirer. Axel Mollaret de l'équipe de France, qui est aussi kinésithérapeute, va vous montrer quelques exercices à pouvoir faire chez soi. Bonjour à tous, on est parti pour quelques étirements et on va commencer par le psoas. On va au cheval du servant, les deux envers l'avant et on vient redresser le buste. On pense aux petits filles qui nous tirent vers l'avant et l'objectif c'est de venir étirer l'aile à droite. Bien redresser. Et si vous voulez accentuer un petit peu l'étirement, on se place sur le bout des doigts, on retourne la pomme du pied arrière et on tend la jambe en arrière. Toujours bien redresser. On est parti pour une petite mobilisation du dos. Hop, on est par la bouchure de l'enfant. Bien redresser. On vient le traiter sur les bras pour passer un peu plus sur le sac. Deux bien étirés. Et de cette position, on va passer un peu creux. On vient étirer tout l'avant du buste. La tête qui n'est pas cassée. Et on tourne. La tête qui n'est pas cassée. Il est toujours bien pressé dans cet étirement et bien attiré au niveau des pieds et des flancs de la jambe. Et il n'existe que j'en ai toute la chaîne extérieure qui permettent beaucoup de s'occuper. Et on fait la même chose avec la jambe gauche.